C'est sans aucun doute l'événement international pour ce qui concerne la région du plateau des Guyane, en tout cas le plus important de ces derniers mois, le différent territorial entre le Venezuela et le Guyana. Si la rencontre s'était à la mi-décembre à Saint-Vincent et les Grenadines entre les deux présidents, Irfan Ali et Nicolas Maduro semblait traduire une volonté de renouer le dialogue. Les tensions sont reparties de plus belle depuis ces dernières semaines, tant et si bien que les positions respectives des deux pays semblent aujourd'hui inconciliables. Que dire donc et qu'attendre de ce différent dans les mois qui viennent ? Pour en parler, Yoletti Bracco est notre invitée du 7h ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Yoletti Bracco. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université Lumière Lyon 2. On ne va pas revenir sur les raisons historiques et coloniales de ce différent, puisqu'on en avait déjà parlé. Pour ceux que ça intéresse, je les renvoie à une précédente interview qu'on avait faite au mois de décembre. On est dans quel genre de dynamique, Yoletti Bracco, en ce moment ? Il y a un mois, quand les deux présidents s'étaient rencontrés, il y avait eu un engagement de ne pas utiliser la force. Quasiment tous les observateurs expliquent en ce moment que la perspective d'un conflit militaire est très peu probable. Et pourtant, là, depuis ces dernières semaines, on assiste à certaines décisions qui montrent un durcissement du différent. Côté vénézuélien, il y a eu plus de 5000 soldats qui ont été mobilisés en réaction au navire de guerre britannique, qui a été envoyé sur place. C'est juste, selon vous, des techniques d'intimidation et de démonstration de force, soit militaire, soit diplomatique ? Bon, d'abord, dire qu'en effet, on a eu très récemment, à la fin du mois de décembre, au début du mois de janvier, un moment de reprise de la tension, entre autres, justement, parce qu'il y a eu ce navire envoyé par la Grande-Bretagne, et en réponse à la mobilisation des soldats, mais n'empêche d'avoir, du coup, quelque chose de très important, c'est qu'une fois que le navire s'est retiré, les soldats vénézuéliens ont été aussi retirés de la frontière. Donc, il me semble qu'il est important de voir que, dans cette action-là, qu'aucun des deux pays n'est particulièrement engagé dans une volonté concrète et réelle, en fait, d'engager un conflit armé. Par contre, en effet, ces mobilisations des parts et d'autres sont des démonstrations de force, de force politique, sont des démonstrations aussi qui permettent de voir qui sont les alliés de l'un et de l'autre à celle internationale. Mais finalement, je pense que pour les deux pays, il y a beaucoup de démonstrations, en fait, à analyser à partir de leur politique interne. Et donc, voilà, si je prends l'exemple de Venezuela, on sait bien que le gouvernement Maduro se trouve dans une année électorale qui est particulièrement complexe. Et donc, on sait, par exemple, que le conflit Guyana, dont on pourra aussi continuer à parler, est aussi un outil de complexification de scénarios électoraux en interne, voire de distraction, parfois, selon les situations. Alors que de côté de Guyana, on comprend aussi que ces démonstrations de force permettent aussi en interne de montrer le soutien que le gouvernement Alli a de la part des acteurs internationaux, donc notamment des États-Unis, mais aussi, du coup, de l'ancien empire colonial de la Grande-Bretagne. Oui, donc des démonstrations de force pour peser, on va dire, sur les vies politiques intérieures. Et on y reviendra dans quelques minutes. Mais après, d'un point de vue extérieur, ces démonstrations-là, elles sont faites pour quoi ? Pour peser, en quelque sorte, dans les discussions à venir, sur le cas bien précis de l'Essé Kibo ? Il se peut, effectivement, que chacun de ces pays veille montrer qu'ils ont des velléités concrètes et actuelles sur ce territoire. Donc, en effet, si on prend en compte, à chaîne du coup international, la persuite des négociations et des discussions entre ces deux pays, il est tout à fait important de voir qu'aucun d'entre eux ne veut se montrer comme étant faible ou affaibli vis-à-vis du conflit territorial. Mais à nouveau, c'est vraiment à prendre comme des outils politiques pour d'autres objectifs. La question de la mobilisation militaire en soi n'est pas probable. Oui, ça veut dire que là, pour l'instant, à l'heure actuelle, on n'a aucune idée de jusqu'où ça pourrait aller, entre guillemets. Est-ce qu'un scénario d'escalade avec une montée de la tension entre les deux pays, elle reste malgré tout possible ? Alors, le pire n'est jamais certain. Donc, en fait, je ne peux pas non plus dire qu'il n'y a aucune possibilité d'affrontement. Par contre, en fait, de côté vénézolien, si vous voulez, vous avez une population soumise à une situation de crise durable qui date déjà depuis au moins une dizaine d'années. Vous avez une population qui habite finalement assez éloignée de ce territoire de l'Esequibo. L'Esequibo est très à l'est vénézolien, alors que la population vénézolienne se concentre plutôt à l'ouest sur la côte vénézolienne. Donc, en fait, c'est un territoire sur lequel il est difficile de se projeter en tant que citoyen vénézolien avec la volonté d'aller faire la guerre pour le défendre. Non pas parce qu'il n'y aurait pas de vénéité nationaliste qui pourrait être réveillée, mais parce qu'en concret, il est difficile aujourd'hui de mobiliser des soldats, de mobiliser une réserve pour faire une guerre pour un territoire qui finalement, la plupart des Vénézoliens ne connaissent pas. De côté guyanais, vous avez des témoignages des personnes qui habitent l'Esequibo et qui se sentent très guyaniennes, qui réindiquent plutôt cette identité-là, qui conçoivent le Vénézolien comme un pays étranger. Et donc, il paraît plus probable que cette population de l'Esequibo, de manière ou non, cède à cette intégration, parce que tout simplement, il n'y verrait pas ni d'intérêt économique ni politique, mais surtout aussi pas forcément d'attache à la nationalité vénézolienne. L'Esequibo, c'est même surtout un territoire où, déjà, la population n'est pas très importante, c'est 125 000 personnes approximativement, et c'est des anglophones finalement qui habitent ce territoire, donc avec vraiment pas forcément de lien culturel si fort que ça avec le Venezuela. Aujourd'hui, sur la scène internationale et régionale, qui soutient le Venezuela ? Pour le Guyana, on a vu le Royaume-Uni et les Etats-Unis afficher leur soutien au président Irfan Ali, et puis il y a eu aussi le Brésil également. Alors certes, il essaye de jouer un rôle de médiateur entre les deux pays, mais le président Lula a demandé quand même à Nicolas Maduro de ne pas prendre de mesures, je le cite, mesures unilatérales qui aggraveraient le conflit. D'où ma question, diplomatiquement, est-ce que le Venezuela ne se retrouve pas finalement un petit peu seul dans cette affaire ? En tout cas, sur ce qui serait d'une volonté ou d'une aventure militaire, c'est sûr que le Venezuela se trouverait complètement seul dans une démarche pareille. Par contre, les Etats-Unis, en fait, en effet, se sont montrés en soutien du président de Guyana, mais il faut aussi penser qu'actuellement, le Venezuela est en discussion avec les Etats-Unis, notamment des discussions sur la réduction des sanctions à l'entreprise pétrolière vénézuélienne. Récemment, il y a eu un échange de prisonniers entre le Venezuela et les Etats-Unis. Et du coup, dans ce sens-là, si vous voulez, le soutien ouvert qui est celui qui est donné aux Etats-Unis à la position de Guyana est aussi une position particulière par rapport au Venezuela, parce que les Etats-Unis peuvent faire pression sur le Venezuela afin de faire en sorte que ce conflit soit réduit, voire mis de côté, précisément parce qu'actuellement, le Venezuela a des intérêts à garder un lien politique et économique avec les Etats-Unis. Donc, finalement, cette idée d'isolement vénézuélien, le Venezuela est isolé par rapport au conflit, mais le Venezuela n'est pas isolé à l'international et du côté de la communauté internationale occidentale, puisque le Venezuela est actuellement dans des discussions politiques et économiques avec les Etats-Unis. Donc, finalement, les Etats-Unis jouent un rôle dans les deux pays autour de cette situation. Oui, justement, puisque vous parlez des Etats-Unis, le Venezuela accuse le Guyana d'avoir donné son accord aux Américains pour qu'ils installent des bases militaires dans les séquibos. Et on sait combien, vous avez commencé à le dire, les relations entre Caracas et Washington, elles sont délicates, même si au mois d'octobre, il y a le gouvernement de Joe Biden qui a annoncé la levée partielle des sanctions qui pèsent sur le Venezuela. Du coup, quel rôle véritable finalement des Etats-Unis dans ce différent ? Quel rôle ils ont joué et quel rôle ils peuvent jouer dans les mois qui viennent ? Justement, c'est vraiment le rôle, comme on pourrait dire, ambivalent, et finalement pas tant que ça, en fait. En gros, c'est l'acteur international puissant, central de ces différents. Parce qu'en fait, en effet, d'une part, on voit très bien les Etats-Unis se rapprocher de Guyana avec, on va dire, la question de la lutte contre la drogue, contre les trafics, pour en effet, ils montraient aussi son soutien contre ces trafics. Mais en même temps, cette situation profite aux Etats-Unis pour installer aussi son exploitation pétrolière. Donc, en fait, de ce côté-là, on voit que la position des Etats-Unis est très logique. On accompagne la lutte contre le trafic à chaîne locale, parce que ça permet d'installer effectivement des forces militaires, mais qui est aussi une sorte de garantie de sécurité pour l'extraction, en fait, pétrolière dans les mers de Guyana. De l'autre côté, les Etats-Unis continuent à être aussi un acteur central côté vénézolien, pour plus que les deux pays soient en situation de tension, peut-être pas de conflit, mais en tout cas de tension, parce que les Etats-Unis, donc, reviennent vers le Venezuela pour chercher, du coup, un accès au pétrole, tant, en fait, un pétrole qui est aujourd'hui très important, très nécessaire, de fait de la situation de guerre avec l'Ukraine et de la réduction, du coup, de l'accès au pétrole et aux énergies russes. Et donc, on voit finalement que les Etats-Unis sont aussi en situation de pression et de négociation avec le Venezuela, de manière peut-être moins coordonnée, je ne sais pas comment dire, moins amicale, si l'on veut, mais de fait, joue le rôle central, c'est-à-dire l'acteur puissant du continent qui va chercher des ressources dans le sud de l'Amérique. Oui, et en plus, je le reprécise pour tout le monde, en plus de tout ça, il y a la compagnie pétrolière américaine ExxonMobil qui a commencé à extraire du pétrole, et c'est elle, en fait, qui avait découvert les gisements de pétrole en 2015, et pour le coup, Exxon soutient le Guyana, c'est affiché, voilà, en faveur des ambitions guyaniennes. Oui, sauf qu'en même temps qu'Exxon se prononce à la faveur du Guyana dans ce conflit, dans ces mêmes temps, des entreprises, du coup, pétrolières étatsuniennes ont aussi de l'objectif, donc, de pouvoir retourner sur les territoires vénézoliens pour aussi faire de l'extraction pétrolière. Donc, en fait, voilà, en fait, si vous voulez, ce qui est curieux, si l'on veut, dans ce conflit, c'est le fait que deux pays du sud se confrontent pour une question territoriale, voilà, qui est une question de longue date, mais pourtant, le grand déterminant, c'est la puissance étatsunienne, qui, de fait, joue un rôle qui est aussi historique pour les États-Unis, qui est celui, donc, de manière ou autre, par ses capacités militaires, mais aussi par ses capacités économiques, et notamment extractivistes, il s'impose, finalement, aux États du sud de l'Amérique, et impose aussi son agenda à ses gouvernements. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce point-là, le pouvoir, on va dire, d'ExxonMobil. Il y a quatre mois, Nicolas Maduro avait accusé Irfan Ali de transformer le Guyana en, je cite, succursale de la compagnie ExxonMobil. Il me semble d'ailleurs qu'Exxon et d'autres entreprises financent, en fait, la procédure en cours devant la Cour internationale de justice, puisque, on le rappelle, le différent, il est porté devant la juridiction internationale. Qu'est-ce qu'on peut dire, du coup, du pouvoir, finalement, réel ou fantasmé d'ExxonMobil sur les autorités guyaniennes ? Alors, bon, je ne souhaiterais pas non plus tout vous l'avoir expliqué, donc, par la question économique, mais par contre, en fait, on l'a vu dans d'autres contextes latin-américains, en fait. On a vu aussi les querelles entre l'Équateur et les entreprises pétrolières. On l'a vu dans d'autres contextes internationaux, d'ailleurs, de conteneurs américains. C'est-à-dire que quand des entreprises, en fait, des entreprises internationales puissantes, dont notamment, du coup, dans les économies extractivistes, ont des intérêts particuliers, elles sont, effectivement, en capacité de s'allier, voire de pousser, on va dire, les gouvernements de certains pays et les accompagner, effectivement, dans des démarches, du coup, légales et sur l'international pour obtenir leurs objectifs. Par contre, le souci est que, en fait, on peut entendre, du coup, la position de Maduro, puisque, en fait, cette accusation va dans son intérêt. On va dire que, stratégiquement, ça se comprend, mais de la même manière, les négociations que Maduro a actuellement avec les États-Unis, ce n'est pas une négociation pour dire que la compagnie nationale vénézuélienne va, elle, extraire toute seule le pétrole vénézuélien et qu'après, elle va le vendre toute seule, de manière complètement souveraine, aux pays acheteurs, et notamment aux États-Unis. Non, il s'agit donc d'accepter que l'entreprise pétrolière vénézuélienne est dans une situation assez grave, en fait, qu'elle a besoin des grands investissements et que, pour faire ces investissements, alors, il s'agit pour le gouvernement Maduro de faire des accords avec le gouvernement états-unien pour que le gouvernement états-unien permette à ces entreprises pétrolières privées donc d'aller venir jusqu'au Venezuela et d'accompagner à nouveau la relance, on va dire, dans l'entreprise pétrolière. Donc, en fait, ça fait aussi quelque chose de… En fait, c'est discutable, si l'on veut, d'accuser le président de Guyana d'une action qui est finalement proche de ce qu'il est en train de porter, d'une certaine manière. Actuellement, on en est où et qu'est-ce qu'on peut attendre du droit international pour régler ce différent ? Alors, le différent est amené à la Cour internationale de justice. Ce procès avancera et, bon, bref, on verra son résultat. Par contre, ce qui est particulier par rapport à ça, c'est que le Venezuela a déjà annoncé que les décisions qui seraient prises par cette Cour, en tout cas, que le Venezuela n'obéirait pas forcément à ces décisions parce qu'il ne considère pas la Cour comme étant apte à décider sur ce différent-là. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ça sera, dépendant du résultat, ça sera un argument politique pour un pays ou pour l'autre, mais, de fait, la Cour n'a pas de capacité d'obliger les États à accepter ces décisions et à agir en conséquence. Quand on regarde un petit peu dans le détail pour comprendre les forces en présence, il y a ce qui se passe au niveau international, on en a dit quelques mots, mais il y a aussi la situation intérieure au Venezuela. Vous l'avez dit, il y a une élection présidentielle qui est prévue cette année et la principale opposante à Nicolas Maduro, Maria Corina Machado, elle a qualifié les prises de position actuelles du gouvernement vénézuélien sur les séquibos comme une manière de, comme une distraction, en fait, dans le contexte de crise politique actuelle. C'est quoi votre regard à ce niveau-là ? Alors, en fait, il se trouve que, voilà, l'année électorale au Venezuela, c'est une année qui vient de commencer, qui vient de commencer avec beaucoup d'incertitudes, en fait. D'une part, Nicolas Maduro a fait une interview dans laquelle il a laissé apparaître quelques doutes sur le fait de s'il sera ou pas le candidat de chavisme au gouvernement par rapport à ses présidentielles. Donc, ça, c'est un premier doute qui est présent. Deuxième doute, c'est, en effet, la candidate Maria Corina Machado, qui, en fait, a été élue candidate lors des primaires, des élections primaires organisées par les opposants traditionnels, mais qui est, donc, entre guillemets, inhabilité, selon les autorités vénézuéliennes, selon le tribunal suprême de justice, elle est inhabilitée à être candidate, et pourtant, elle est toujours rémédiquée en tant que candidate pour les opposants. Donc, là, on se retrouve, de coup, dans un contexte où, de base, même savoir qu'ils seront les candidats à la présidentielle vénézuélienne n'est pas sous évidence. Alors, dans ce contexte d'incertitude, le différent ou le conflit avec le Guyana paraît être un outil politique, d'une part, pour le chavisme de gouvernement, pour montrer qu'il peut encore mobiliser un certain électorat à sa faveur, et donc, c'est ce qu'ils ont essayé de faire lors de référendums de 3 décembre, où ils ont appelé, donc, la population vénézuélienne à s'est prononcée sur la question de l'Esequibo. Et, bon, ce référendum a été critiqué de différentes manières, et notamment sur ses résultats, mais en tout cas, ça a été, en effet, un outil, on va dire, de mobilisation. Là où ça peut aller plus loin, et c'est là, disons, un peu la wild card, en fait, je veux dire, l'imprévu de l'année, c'est que, dépendant de comment l'année électorale avance, en fait, on sait que le fait de concevoir une alternance politique n'est pas une évidence. Et dans ce sens-là, on pourrait imaginer, en effet, un scénario où, si le gouvernement Maduro voit que l'élection lui échappe, bon, parce qu'en effet, de toute façon, c'est un gouvernement très peu soutenu aujourd'hui, alors, un conflit armé avec le Guyana voisin pourrait être, disons, une bonne excuse, on va dire ça comme ça, pour installer une situation d'exception qui permettrait de déplacer l'élection, par exemple. Après, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais c'est clair que ça crée un outil politique dont on ne sait pas, finalement, quel va être son usage. D'ailleurs, puisque vous en parlez sur le référendum qui a été organisé au mois de décembre, référendum consultatif, ce n'est pas du tout un référendum d'autodétermination. Les résultats, ils ont été critiqués, notamment par l'opposition, en disant que la participation, elle n'était pas aussi importante que ce que rapportait le gouvernement. Un mois plus tard, est-ce qu'on a des données un peu plus précises pour dire si oui ou non ça a été un vrai succès électoral ? En effet, ces chiffres ont été critiqués et il y a des bonnes raisons de donner maître des critiques. Par contre, quelque chose qui me paraît important, c'est qu'il ne faudrait pas non plus, ce n'est pas parce que ce référendum a eu des résultats de tueux, c'est assez clair, ce n'est pas pour autant qu'il faudrait imaginer que le chavisme du gouvernement est sans soutien, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout capable de mobiliser. Ce n'est pas non plus possible d'affirmer ceci. Finalement, ce qui se passe aujourd'hui à Venezuela, c'est qu'on est face à un scénario politique où on a effectivement beaucoup d'enthousiasme autour des opposants traditionnels, on a encore certains soutiens vers le gouvernement du coup en place, mais on a surtout, et c'est je pense là le plus important, une grande masse de population vénézuélienne, un grand nombre d'électeurs vénézuéliens qui se trouvent dans des positions d'entre deux, qui se sont petit à petit éloignés des acteurs politiques classiques, qui répondent difficilement à la situation actuelle et qui, à mon avis, finalement, on est face à deux grandes minorités et la grande majorité vénézuélienne, c'est vraiment cet entre-deux qui est au cœur de la population. Et comment dire, si on met de côté, on va dire, toutes les considérations de la politique vénézuélienne avec d'éventuels calculs électoraux, finalement, à quel point ce différent territorial avec le Guyana, il est important pour les vénézuéliens ? Est-ce que c'est une grande cause nationale ? Est-ce qu'il y a un consensus qui est partagé par tout le monde sur le fait de dire l'Esequibo appartient au Venezuela ? Alors, si vous voulez, dépendant de qui on pose la question et dépendant du moment où on pose la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même, puisqu'il y a cette mobilisation, puisqu'il y a ce conflit, puisqu'il y a eu ce référendum et qu'il y a cette question est donc reprise par le gouvernement Maduro, en effet, elle se trouve dans la binarité politique, politique interne, ce conflit est revêtu finalement de conflits politiques vénézuéliens historiques. Par contre, si on pense à ce qui a été enseigné dans les écoles vénézuéliens à une certaine période, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'au début du XXIe siècle, en fait, effectivement, dans les livres d'histoire, dans les livres des géographies, en fait, la carte de Venezuela a été représentée avec la zone de l'Esequibo et nommée comme zone en réclamation. Donc, en fait, on a toujours vu, et là, pour le coup, je peux parler aussi de moi-même, on a grandi donc avec une carte vénézuélienne qui était complète quand on voyait donc la zone en réclamation et c'est parti du sens commun que le Venezuela avait été donc malmené par la Cour arbitrale de Paris en 1999 et qu'en effet, il y a un territoire qui, d'une certaine manière, nous appartient, mais qui était donc en stand-by, en fait, en latence. Alors, curieusement, c'est finalement sous le gouvernement Chavez et parce que Chavez a cherché à faire des alliances politiques à Chelle de la Caraïbe qu'on commence à voir apparaître des cartes de Venezuela sans la zone en réclamation. Et donc, en fait, finalement, le fait de mettre de côté ou en tout cas de faire disparaître, en fait, cette question de la politique vénézuélienne est relativement récente. Et c'est aussi pour ça que c'est curieux que le gouvernement Maduro reprenne cette velléité parce que c'est Chavez lui-même et de fait de ses alliances avec les pays de la Caraïbe qui avaient, de certaine manière, mis ce conflit de côté à la faveur, du coup, de ses alliances avec les pays voisins. Donc, je pense que, oui, en fait, aujourd'hui, encore aujourd'hui, vous avez beaucoup de Vénézuéliens qui peuvent considérer que c'est légitime, en fait, que de vouloir ou de penser que ce territoire appartiendrait à Venezuela. Par contre, je pense aussi que quand on est confronté avec les témoignages des personnes qui habitent aujourd'hui l'ESSEQUIV, en fait, avec les personnes qui ont grandi en tant qu'ESSEQUIViens, je ne sais pas comment on le dirait, en fait, on comprend à quel point, finalement, on est loin, en fait, à quel point, non, c'est vrai que ces personnes ont grandi dans un autre pays avec une autre langue, avec un autre référentiel et que, finalement, cette chose a été réglée par les faits et pas forcément par les tribunaux internationaux. Oui, par le temps, en fait, le temps a passé et finalement, les habitants se sont habitués à faire partie du Guyana. Exactement, exactement. Et on grandit en tant que citoyen de Guyana. Donc, sur l'aspect vraiment social, historique, humain, si on prend en compte que l'ESSEQUIVO est aussi un lieu habité par une population, en fait, il est difficile de défendre aujourd'hui le fait d'intégrer ce territoire à un Venezuela qui, d'une part, est malheureusement dans un état économique et politique qui pousse sa population à partir. Donc, en fait, on a difficilement quelque chose à offrir à cette population. Et par ailleurs, si on pense qu'il y a une population pour qui ça fait déjà plus de 50 ans que le Guyana et son pays, ça paraît très difficile en fait de gérer ça autrement. Dernière question, suite à la rencontre qu'il y a eu entre les deux présidents, Nicolas Maduro et Irfan Ali, il devrait y avoir une autre rencontre normalement dans deux mois. Est-ce que vous savez si c'est toujours d'actualité vu ce qui s'est passé ces dernières semaines ? Alors, j'imagine que oui, parce que j'ai de mal à imaginer pourquoi l'un ou l'autre des présidents viendrait à mettre complètement de côté cette possibilité de nouvelles rencontres et nouveaux dialogues. En plus, j'imagine que la diplomatie du coup brésilienne, la diplomatie de la Caraïbe et la Célec vont continuer à pousser pour que ces rencontres aient lieu. Et qui ont été d'ailleurs à l'origine de la première rencontre à Saint-Vincent et les Grenadines. Exactement. En fait, ce qu'on peut imaginer, c'est que les acteurs internationaux qui ont poussé à cette rencontre sont toujours sur place et continuent certainement à agir sur ces questions. Donc, cette rencontre va probablement avoir lieu. Par contre, ce que je pense très sincèrement, c'est que ces rencontres entre Ali et Maduro ont évidemment une importance et elles seront on va dire utiles, potentiellement utiles. Mais pour moi, la situation de l'Esequivo ne sera pas résolue avant la fin de l'année, avant qu'on voit la résolution de ce qui se passe de côté interne notamment au Venezuela. Et une fois qu'on saura plus sur l'élection, sur son déroulement, sur ses résultats, je pense qu'on saura finalement ce qui va véritablement se passer de côté de l'Esequivo. Pour moi, les deux choses sont extrêmement reliées et finalement, l'Esequivo et cette question territoriale est suspendue à ce qui se passe dans la politique interne vénézuélienne. Merci beaucoup Yoletti Bracco d'avoir été avec nous ce matin pour faire le point sur la situation actuelle concernant ce différent. Je le rappelle, vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université Lumière Lyon 2. Merci encore, très bonne journée à vous. Au revoir.